Nous sommes ici au Salon Mondial des Télécommunications 2014 à Dora, Qatar. J'ai le grand plaisir d'être avec son excellence Daoussa Debitnu, ministre des Postes et TIC de Tchad. Ministre, merci beaucoup pour votre présence dans le studio aujourd'hui. Merci bien, je vous remercie de m'inviter à votre salon. Je voudrais commencer par parler du thème principal ici au Salon Mondial des Télécommunications 2014. C'est l'avenir dans l'objectif. Quel développement dans la technologie, les normes ou les affaires, voyez-vous comme étant clé pour le proche avenir ? Très bien. Les technologies de l'information et de la communication constituent un secteur très dynamique qui évolue beaucoup, qui évolue dans le temps. et je crois que la lecture du futur est souvent difficile, complexe, car il s'agit effectivement de lire l'avenir. Pour toute proportion gardée, pour ma part, j'estime que la prochaine révolution technologique mondiale pourrait être l'Internet des objets. Cela voudra dire beaucoup de choses, évidemment. La connexion des objets va conduire vers de nouvelles formes de règles normatives qui vont régir l'évolution du secteur et certainement dans les années à venir, comme le thème que vous avez choisi pour ce forum, c'est la connexion des objets, à notre avis. Et quelle est l'importance de la coopération internationale dans l'atteinte de ces opportunités, à votre conscience ? Oui, vous conviendrez avec moi que l'Internet a transformé le monde. Il a réduit le monde à un village planétaire. C'est grâce à la coopération internationale. Et la coopération internationale a joué un rôle capital dans ce que nous sommes actuellement et dans ce que sera demain. Ça, c'est à notre avis. Sans cela, on ne peut rien faire. Ne serait-ce que pour le besoin de synchronisation, de dialogue et de communication, la coopération internationale doit jouer un rôle extrêmement important. dans ce cadre, l'UIT est le cadre idéal le mieux indiqué pour servir des charnières entre les habitants de ce village planétaire. Et je voudrais vous demander quel rôle le CATI va jouer dans cela ? Le CATI, c'est traduit une vision. Une vision de plus haute autorité du Tchad. C'est un outil que le Tchad met à la disposition de la jeunesse africaine qui doit changer avec le monde qui va changer dans ce secteur-là. Et vous savez que le Tchad, c'est un pays qui occupe une position géostratégique dans la carte de l'Afrique. Et le Tchad entend jouer pleinement son rôle central en Afrique. Et c'est pour ça que nous offrons le Tchad off à la jeunesse africaine le CATI où vont partir toutes les lumières, toutes les compétences où vont être formées et capitalisées également. Et à travers CATI, nous attendons traduire l'autre visage de l'Afrique. Le visage, l'Afrique qui gagne, l'Afrique qui produit. Ce n'est pas toujours l'Afrique maladie. Non, on veut vraiment communiquer l'autre visage de l'Afrique. Quel est selon vous l'apport principal des événements comme le Salon mondial des télécommunications 2014 ? Ce genre d'événements constitue le haut lieu d'échange, de contact entre les hommes, entre les pays, c'est une confrontation des nouvelles technologies également. C'est le lieu, c'est le rendez-vous des données et de recevoir à notre entendement. Donc, en venant ici, nous partons avec beaucoup de choses nouvelles. On a eu des contacts, on a eu, compris, il y a des technologies, nous avons pu entretenir des partenariats. Donc, c'est vraiment, c'est un haut lieu d'échange qu'il faut profiter pendant ces jours. Et je voudrais vous demander aussi, quel est votre principal message pour les participants et les délégués ici à Doha ? Alors, mon message pour les participants, c'est très simple. Aujourd'hui, nous vivons un monde à plusieurs vitesses. Il y a des gens qui sont allés très vite, ils avaient les moyens. Il y a d'autres qui essayent d'être sur les mêmes longueurs. C'est difficile parce qu'il n'y a pas de moyens. C'est conduit, le monde doit être un monde solidaire, aider les plus munis, aide les démunis pour qu'on arrive à rattraper, qu'on arrive à diminuer la fracture numérique qui est réellement créée actuellement. Parce qu'on a dit que le monde c'est un village. Dans le village, s'il y a un habitant du village est malade, c'est tous les villages qui vont être malade. Il y a des gens qui sont partis très loin, d'autres qui sont très loin, derrière. il faut que les gens qui ont les moyens aient la chance d'aller loin aident également les autres pour que tout le monde, tous les habitants de ce village profitent des avantages de TIC. Vous avez complètement raison. Et pour terminer, je voudrais vous demander en 30 secondes ou moins, quel développement technologique unique doit avoir le plus grand impact dans les 5 à 10 prochaines années ? Je pense que mon idée va vers le thème de cette rencontre, le focus vers l'avenir. Et nous avons, j'ai dit au début, la connexion des objets qui va nous conduire progressivement et sûrement vers la robotisation du monde. Je pense que les prochaines révolutions, dans les années à venir, c'est le robot, le robotisme, à mon avis. Ministre Hytneau, merci beaucoup pour votre présence encore dans le studio aujourd'hui et on espère qu'on pourra se revoir ici dans le studio dans le futur. Merci beaucoup. Merci.